Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui, il fait suite un petit peu à la vidéo précédente, c'est-à-dire que nous allons voir comment nous inscrire sur Fondex. Alors, vous savez comme moi que lorsque vous travaillez avec la société Vendo, Suna, eh bien vous êtes là pour faire du trading, on est d'accord. Sauf que, eh bien oui, la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas des traders professionnels, donc il est intéressant de passer par cette option, c'est-à-dire que nous allons copier des traders. En quelque sorte, nous leur confions notre argent et ce sont ces traders qui vont travailler avec cet argent pour le faire fructifier. Donc, ici, nous allons voir comment justement nous connecter à un broker avec qui nous allons pouvoir travailler. Donc, ce n'est pas compliqué, vous allez voir, c'est très simple et très rapide. Donc, vous allez d'abord sur le site ct.fondex.com et quand vous serez sur cette page, eh bien voici donc ce que vous allez faire. Donc là, on vous sélectionne d'office se connecter. Nous, on ne peut pas se connecter puisqu'on n'est pas encore inscrit. Donc, on va cliquer sur inscription juste à côté. Ici, vous allez donner donc votre email et créer un mot de passe et ensuite mettre votre numéro de téléphone. D'accord ? Donc, j'y vais. Vous mettrez vos informations à vous, bien entendu. Ensuite, vous cliquez sur créer C-Trader ID. Maintenant, vous allez dans votre email. Vous avez reçu un email de confirmation. Donc, on y va. Voilà. Vous avez donc ce bouton ici, confirme C-Trader ID. Vous cliquez dessus. Voilà, ça vous envoie sur cette page. Vous fermez ici la fenêtre. On vous dit que mon compte est maintenant activé. Voilà, donc vous aurez cette page-là. Vous faites ici accepter et continuer. Si cette page ne s'affiche pas, moi, c'était le cas. Vous cliquez là-haut sur activer le compte. Vous voyez, ça va vous afficher. Donc, c'est la page à remplir. Donc là, je vais vous laisser faire. Ce sont vos informations personnelles, votre prénom, votre nom, date de naissance, le pays, l'adresse, téléphone, tout ça. Vous vous remplissez ça. En bas, alors après, vous faites attention. Êtes-vous un citoyen américain en matière d'impôt ? Alors, vous mettez oui ou non. Tout dépend si vous êtes là-bas aux États-Unis ou pas. Et puis ensuite, on se voit dans la page suivante. Donc, je vais remplir ça pour moi. Voilà, une fois que c'est rempli, vous faites remonter la page. Vous voyez, en bas, vous avez le bouton continuer. Vous cliquez dessus. Et maintenant, alors là, faites très attention. Vous avez un questionnaire à remplir. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut le faire intelligemment. Sinon, vous risquez de vous faire refuser le compte. D'accord ? Ils vont tenir compte des informations. Alors, faites-le parce qu'il y en a qui ont fait n'importe quoi, qui ont mis au pif un peu des infos ou qui ont voulu, je ne sais pas, tricher. Et du coup, ils font d'extraordinaire du compte et donc ils ont bloqué le compte. D'accord ? Donc, ils n'ont pas pu travailler avec eux. Genre, quelqu'un, par exemple, a mis qu'il gagnait 10 000 euros par an et puis, lorsqu'on lui demande dans une autre question combien il va investir, il met 100 000 euros. Vous voyez ? Donc là, par contre, Fondax s'est posé la question. Il peut se poser la question, mais où est-ce qu'il prend cet argent ? C'est louche, etc. Parce qu'il va investir beaucoup plus que ce qu'il gagne. Donc, voilà, il faut remplir ça de façon intelligente. Donc, la première chose ici, quel est le niveau d'études ? Donc, vous mettez votre niveau d'études. Voilà, vous pouvez alors... Moi, je vais mettre un niveau d'études assez élevé. Voilà, comme ça. L'important, c'est qu'il y ait des informations, on va dire, logiques. À côté, quelle est votre situation professionnelle ? Alors là, comme la plupart d'entre nous, je pense, sont des personnes qui travaillent dans l'investissement, le marketing de réseau ou autre, dans ce cas-là, je vous conseillerais de mettre travailleur indépendant. D'accord ? Comme ça, vous êtes tranquille. Ensuite, ici, Combien de trades ? Alors là, pourquoi ? Ça va peut-être venir après. Vous voyez, celui-là est grisé. On va voir, peut-être qu'il faut qu'on remplisse les autres avant. Alors, Combien de trades avez-vous réalisé avec les instruments suivants ? Les dérivés tradés en bourse, etc. Donc là, allez, vous mettez, par exemple, jusqu'à 20, je crois. D'accord ? Sur quelle période avez-vous effectué ces trades ? On va mettre au cours de la dernière année, par exemple. Et ici, avez-vous des études experts professionnelles requises liées aux produits que nous offrons ? Là, vous n'avez qu'à mettre oui, suivant les deux options ci-dessus. Ensuite, Quelle est votre principale source de revenus ? Alors, moi, ce que je vous conseille, ce sont... C'est de mettre épargne et placement. D'accord ? Voilà, c'est de l'argent que vous avez de côté, qui vous servira justement à ne pas prendre trop de risques et à trader, comme ça. Ensuite, quels sont vos revenus annuels estimés ? Alors ici, je vous conseille de mettre, par exemple, plus de 100 000 euros. Alors, parce qu'en fait, là, on va dire que ce n'est pas l'argent que vous gagnez habituellement, c'est votre projet. Vous estimez gagner beaucoup d'argent avec le trading. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, ici, 100 000 euros. Ce n'est pas un problème. Et là, maintenant, quelle est votre valeur nette totale estimée ? Donc là, c'est pareil. Vous pouvez mettre 100 000 euros. De toute façon, 100 000 euros, c'est plus de 100 000 euros. Vous voyez ? Donc, ça peut être 100 000, 200 000, 300 000. Ici, il n'y a pas de conséquences puisque vous restez dans une marge assez importante. D'accord ? Et enfin, ici, quelle quantité d'argent êtes-vous prêts à perdre pour trader des contrats ? Alors, là, c'est important. Faites bien attention. Alors, vous avez plusieurs options. J'en ai quatre. Si vous mettez la totalité, j'aime prendre des risques. Bon, ben là, ce n'est pas forcément une bonne option parce que là, Fondex va se dire « Oulala, celui-là, il prend trop de risques, il ne réfléchit pas, il met tout. Celui-là, il va perdre trop d'argent avec nous. Celui-là, il va perdre de l'argent. Donc, on n'en veut pas. » D'accord ? La majeure partie, je conseille à assumer un risque considérable. Je ne vous le conseille pas non plus. Ce n'est pas forcément une bonne option. Par contre, la troisième, eh bien, en partie. Voyez, je veux, je suis prêt à investir en une partie de l'argent dont je dispose parce que je veux quand même assumer un certain risque modéré. Donc là, c'est bien. C'est raisonné, c'est sage. On prend de risques, mais pas trop. On investit une partie simplement de l'argent dont on dispose. Donc ça, c'est très bien. Je vous le conseille. Comme ça, vous êtes OK. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, on fait continuer. Donc là, vous noterez qu'on vous dit d'après votre test d'aptitude, votre expérience en trading de CFD semble nulle ou insuffisante. Par conséquent, votre compte réel ne sera pas éligible pour le trading. Voilà, etc., etc. Donc, ce n'est pas grave. Alors ici, on vous dit, je comprends que les opérations en trading CFD ne sont pas appropriées à ma situation, mais je souhaite poursuivre ma demande. Donc, vous faites, bien sûr, poursuivre. Donc, on va dire oui, continuez. D'accord ? Voilà. Maintenant, on va passer au cas YC. C'est-à-dire qu'on va vous demander de vérifier vos documents d'identité. Donc, ici, on vous propose d'envoyer une carte d'identité ou un passeport. Donc, moi, je vais mettre un passeport. Vous mettez ce que vous voulez. Alors, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, mais n'oubliez pas de préparer vos documents à l'avance. pour ne pas perdre de temps. Il faudrait déjà les avoir sur votre ordinateur. Et ensuite, vous allez les chercher directement là où ils sont rangés. Donc, on y va. Donc, faites attention que ça ne dépasse pas 10 mégas, d'accord, vos fichiers. Sinon, ça ne passera pas. Donc, on y va. Je vais chercher mon document. Moi, ça sera un passeport. Donc, là, on voit qu'il charge. Voilà, ça y est, il est chargé. Je passe maintenant au justificatif de domicile. Donc, ça va être une facture de service public. Ça peut être aussi un relevé bancaire, d'accord, ou une lettre timbrée par votre institution financière et mise au cours des six derniers mois avec votre nom et votre adresse clairement visée. D'accord ? Donc, à vous de voir. Moi, je vais prendre, je pense, une facture d'électricité. On y va. Donc, il charge aussi. Et voilà, ça y est, il est chargé. Maintenant, vous cochez ici pour dire que vous avez dû accepter les conditions et on fait activer le compte. Ça y est, le formulaire a été soumis. Votre demande de vérification de compte est en cours de traitement. Nous vous informerons de son statut par courrier électronique dès que possible. En général, ça met à peu près 24 heures, d'accord ? Ben voilà, vous voyez, c'est pas plus compliqué. Suivez bien pas à pas cette formation et vous aurez la formule pour pouvoir ouvrir votre compte chez Fondex. Et on se verra après dans une prochaine vidéo pour voir ensuite comment utiliser votre compte Fondex. Allez, je vous dis à très bientôt pour votre prochaine formation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501